Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler des influences énergétiques actuelles. Influences en fonction, j'avais envie de vous faire un petit retour sur ce que j'avais ressenti et ce qui s'était aussi ressenti en séance puisque je sais que pour certains ça vous aide à tenir, à comprendre un petit peu, à sentir que vous n'êtes pas toute seule ou tout seule dans votre coin, à vivre un truc à part. Quand on sait que ça se passe un petit peu en grande partie chez beaucoup de gens, ça aide un peu. Donc ce que je peux vous dire c'est que, je pense que vous l'aurez senti, la semaine a été assez intense, impactante. Alors encore une fois, ça dépendra vraiment de l'évolution et du travail accompli, déjà accompli de chacun ou pas encore totalement accompli, mais sans jugement, pas de souci. Mais ça veut dire que quelque part, vous savez que si vous êtes encore détenteur ou détentrice de mémoire négative en vous, et bien forcément des périodes comme celle-ci vont amener une forte vibration qui va vous faire ressentir un inconfort particulièrement intense. On va dire que l'intensité de l'inconfort est vraiment adaptée en fonction de ce qui vous reste encore en vous. De l'intensité, de la quantité d'informations négatives qui vibrent en négatif qui vous reste encore à l'intérieur. Donc, il y a eu pas mal de perturbations. Alors, moi je vous invite, je sais que pour certains vous le faites, alors j'ai pas le temps, je suis désolée, j'ai pas le temps depuis plusieurs semaines, voire même depuis décembre, donc ça fait depuis plusieurs semaines, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, donc j'aime beaucoup et je suis appelée à faire des vidéos. Quelquefois, j'ai pas forcément le temps, je peux pas m'imposer une régularité, même si c'est important pour moi, parce que je sais que, voilà, ça... Je vous remercie des retours d'ailleurs que vous me faites, je sais que ça vous soutient, que ça vous aide à continuer d'avancer, donc c'est génial. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup de perturbations, d'accord ? Et ça, je l'ai dit depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de perturbations depuis... Depuis... Alors, j'entends certains qui disent déjà, oui, enfin des perturbations, on en a depuis qu'on est sur... Sur ce chemin, on en a des perturbations, oui, effectivement, j'en conviens, tout à fait. Là, on est rentré dans les énergies de 2020, et ça nous a demandé... Il y a eu vraiment des influences. Alors, je sais que vous regardez certains bulletins astrologiques, que pour certains, je vous invite. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que du coup, je suis un peu moins active sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, sur les vidéos. Mais d'habitude, je vous invite justement à aller voir des bulletins astrologiques, parce que pour certains, quand ils sont bien faits, ils vous donnent quand même une bonne orientation, une bonne information des influences énergétiques. Ça peut être assez rassurant à voir, d'accord ? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a une forte énergie d'ancrage, d'accord ? C'est-à-dire que là, on nous appelle à concrétiser dans la matière ce que nous sommes venus faire. Donc, ça s'active et en même temps, c'est pas non plus un grand autoroute où on trace comme des fous, tout est merveilleux, fluide, on roule à 300 et c'est bon. Ça va nous demander, en fait, et ça depuis janvier, mais là, ça se... comment dire ? Là, on recommence un petit peu à sentir un peu les énergies du printemps. Ceci dit, cette semaine, on a ressenti des influences extérieures qui ont pu être bien... qui ont pu envoyer des petits pics de blocage, voire à vous emmener à un blocage complet sur un sujet, d'accord ? Donc, je crois que nous sommes dans Mercure rétrograde. Je ne m'y connais pas en astrologie, je ne maîtrise pas. Enfin, je comprends certains... J'ai capté certains éléments qui me font dire... Voilà, j'ai repéré quand ça sentait mauvais, quand il fallait être un peu plus vigilant qu'à d'autres moments. Donc, on nous demande d'être complètement... d'ancrer dans la matière, de concrétiser, de concrétiser ce que nous sommes déjà en capacité de concrétiser et qui est en accord avec notre essence, d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça dépend, encore une fois, de où vous en êtes. Soit vous avez déjà transmuté des mémoires, soit vous avez déjà opéré aux reprogrammations positives et auquel cas, vous commencez un petit peu à récupérer les fruits. Mais, attention, ce ne sont pas des énergies où... Alors, ça peut aller très vite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent en même temps, c'est-à-dire, ça s'emballe, là, d'un seul coup. Vous travaillez sur un projet. Pour l'instant, on est à l'époque, si vous voulez, de la... On couvre encore le truc, d'accord ? C'est peut-être pas, encore une fois, à réévaluer en fonction de certains, c'est peut-être pas encore en train d'exploser, d'éclore, mais c'est en train de pousser dans l'œuf, quoi. D'accord ? Donc, ce qu'on vous demande, en fait, ce qu'il faut retenir, à mon sens, ce qui est important de retenir par rapport à la période, c'est quoi qu'il se passe à l'extérieur, quelles que soient les perturbations, parce que ça va venir vous tester. Dites-vous bien que ce qui vient de l'extérieur aussi vient là pour vous amener à regarder s'il y a quelque chose, une mémoire qui demande encore à être transmutée. D'accord ? Si elle est transmutée, elle vient juste là pour faire le théâtre devant vous et vous, finalement, expérimentez que ça ne vous touche pas, quoi. Donc, c'est bon, la mémoire, elle est transmutée. D'accord ? Donc, prenez tout ce qui vient, quelque part, je veux dire, comme information. Ce sont des signaux. Ça me fait quelque chose, ça vibre encore. Il y a quelque chose à aller voir. Le signal de, ok, le travail, la priorité, elle est là-dessus. Ou alors, j'expérimente le truc, c'est désagréable sur le moment, mais en même temps, j'observe que, ouais, en fait, bah oui, bon, bah voilà, quoi. Bon, ok. Donc, passe à autre chose. Il n'y a pas de souci. Et bah donc, ça, ça a été transmuté. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça vous amène une validation d'une certaine information. Bah, cette situation, elle ne me correspond pas. Au final, je pensais qu'elle me correspondait, mais elle ne me correspond pas. Cette personne, je pensais que j'allais pouvoir peut-être m'associer avec ou faire quelque chose avec elle ou peut-être rester encore en couple avec elle. Et au final, non, j'ai la confirmation que, ouais, non, ça ne va pas, quoi. Donc, eh bien, ça va vous donner cette information d'orientation. Ce qui est important, à mon sens, c'est que, alors après, vous prenez les choses comme ça, comme ça fait écho en vous. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire dans votre vie. Bien entendu, c'est vous qui devez être autonome à un moment donné, qui devez ressentir. Et l'expérimentation, elle passe par des chemins qui ne vont pas tous aboutir. Ce que certains appelleront l'échec. Mais si on changeait le mot et qu'à la place de parler d'échec, on parlait d'expérience, d'opportunité de grandir. C'est-à-dire d'opportunité de pouvoir constater bon, ben, je pensais ça résonnait à un moment donné en moi là-dessus. Bon, au final, ça ne résonne pas. D'accord ? Donc, validation. Dossier plié. Définitivement. Rangé. On passe à la suivante. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Donc, là, ce que ça vous amène, et c'est pour ça que c'est particulièrement... C'est pas... Alors, en même temps, si vous voulez, chaque année, en hiver, en début d'année, c'est un peu tout le temps la même, hein. Enfin, je veux dire, vous reprenez un petit peu si vous écrivez un journal ou si vous vous filmez. Je suis sûre qu'on redit à peu près les mêmes choses aux mêmes périodes de l'année. D'accord ? En hiver, c'est hibernation, introspection. On prépare un petit peu ce qui va arriver par la suite. On concrétise, on ficelle les projets, on les pense. On se libère. C'est une période, effectivement, de libération de mémoire pour pouvoir faire de la place. Pour pouvoir accueillir le nouveau, il est fondamental, il est essentiel de pouvoir préparer de libérer. Si on ne libère pas, si on ne sait pas dire au revoir à différentes personnes et qu'on est tout le temps en lien avec plein de gens et qu'on a des dossiers en cours un peu partout mais sans vraiment donner suite en se disant bon ben je ne donne pas suite, il va bien se dire qu'à un moment donné ça va pas... Non ! Non ! Ça ne marche pas comme ça. On vous amène à un engagement. Ça je vous l'ai dit il me semble depuis le mois de janvier, il me semble avoir fait une ou deux vidéos, j'ai fait passer ce message. C'est l'engagement qu'on vous demande. Donc qui dit engagement dit quelle que soit la sphère dans laquelle vous êtes ? Professionnel, personnel, amical, affectif. Nous sommes dans des énergies d'authenticité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui ne vibre pas à 100% avec vous, c'est pas la peine. On ne va pas tourner autour du pot pendant 100 ans. C'est pas la peine. Donc on vous demande de vous engager. S'engager ça veut dire quoi ? Ça veut dire ok, c'est bon, j'ai capté ce qui était à 100% en vibration avec moi. Donc c'est là que je vais. D'accord ? Et même si en apparence ça ne me paraît pas facile, c'est pas fluide, c'est pas du tout cuit, mais n'empêche que je sais, validation, ça résonne. Il y a des choses à faire. En même temps, on n'est pas là pour boire une caillepie à la plage. Ça, je pense qu'on l'a déjà bien compris. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avant de pouvoir dire ou en même temps qu'on dit je m'engage avec toi ou je m'engage sur ce projet ou je m'engage dans cette vie ou dans ce lieu de vie ou etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque part ce qui va automatiquement avec. Mais quelque part, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas s'engager. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que l'engagement signifie qu'à tous les autres, on aura dit non, je ne m'engage pas avec toi. Non, je ne m'engage pas dans cette voie-là. Voyez le truc ? Donc quelque part, ce qu'on vous amène à expérimenter dernièrement ces dernières semaines-là, même si ça se ressent un petit peu plus léger dernièrement, c'est ça, c'est pour pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau qui va enfin être sur des bases solides, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas tourner autour du pot. C'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas tourner autour du pot. Eh bien, il va falloir être, aller à l'extrême quelque part de situation, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une personne ou différentes personnes, pour pouvoir atteindre le point où on va dire non mais là, ce n'est pas possible. À un moment donné, j'acte, ok, c'est bon, on arrête là, ou on compte. Voilà, parce que moi, je sens que c'est là, c'est là que ça vibre. Donc du coup, tout est clair. Donc ça veut dire quoi ? Rompre les anciens contrats. Donc ça veut dire quoi ? Alors, je parle à ceux, peut-être ça fera résonance, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes encore dans des couples et que vous ne savez toujours pas quoi faire avec ce lien de flamme jumelle où vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui est fort en vous, je suis désolée, mais quelque part, on ne peut pas être en couple, d'accord ? À un moment donné, ça a une fin ça. avec quelqu'un d'autre que sa flamme jumelle. Ce qu'on peut par contre, c'est retrouver son indépendance, son autonomie, vivre seul et pouvoir être en accord avec ça de façon à pouvoir être dans l'accueil de sa flamme jumelle, quoi qu'on fasse avec elle. Mais si vous êtes encore dans des liens, que ce soit amical ou affectif avec des personnes qui ne sont plus en résonance avec vous, ça ne tient plus, ce n'est plus possible. Et ça va exactement faire la même chose pour des projets professionnels. C'est-à-dire que si vous êtes dans des situations professionnelles qui ne sont plus en accord avec vous, si jusqu'à présent on tenait quand même la route, parce que, c'est clair, il faut payer son loyer. On vit dans un monde matérialisé. Tout le monde a de l'argent à faire rentrer pour pouvoir justement payer ses factures, remplir le frigo, nourrir ses enfants, etc. D'accord ? Donc, il y a des décisions qu'on ne prend pas à la légère comme ça. D'accord ? Néanmoins, vous êtes poussé à un moment donné à trouver une solution. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander de tout lâcher d'un seul coup à moins que vous vous sentiez de le faire mais je vous engage quand même. Je vous rappelle, on vit dans un monde de matière. Il faut pouvoir payer son loyer. D'accord ? Et c'est frais. Ok ? Sans que ça soit non plus une angoisse et une peur qui vous empêchent de faire ce qui vous correspond. Attention, il y a un juste équilibre. Mais on ne vit pas non plus dans le monde de oui-oui. Donc ça aussi, c'est pareil. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que du coup, c'est une période comme celle-ci où vous êtes poussé, où nous sommes poussés à soit continuer ce qu'on a déjà engagé, d'accord ? Suivant encore une fois où vous en êtes sur votre chemin, soit à franchir le cap de quelque chose de totalement nouveau parce que ça nous, ça fait écho. on va nous demander de nous libérer des contrats anciens. Donc ça veut dire à un moment donné, il va falloir passer à l'acte. C'est-à-dire, il va falloir signer le contrat de divorce. Il va falloir signer la séparation. Il va falloir aller en recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Il va falloir commencer à chercher un autre job, d'accord ? Ou en tout cas, organiser le fait de sortir, d'accord ? D'un endroit, de la meilleure façon qui soit, pour pouvoir vous, vous mettre dans une situation de pouvoir vous préparer à la suite. D'accord ? Vous voyez le truc ? Mais rien ne va se passer tant que vous ne prendrez pas de décision, que vous n'irez pas sur un chemin. D'accord ? Alors, ce qui peut provoquer beaucoup de perturbations, d'accord ? Perturbations chez beaucoup de gens. Donc, ces périodes-là, elles vont vous demander d'être vraiment bien ancrées. Parce que si vous n'êtes pas bien ancrées, vous pourriez prendre des décisions. On est poussé beaucoup. En même temps, en étant... C'est-à-dire qu'on nous pousse, mais en même temps, en nous disant t'as intérêt à être bien ancrée parce qu'on te pousse pour y aller, mais il va falloir que tu prennes la bonne décision si tu veux tracer, si tu veux tracer vite. Donc, ça veut dire quoi ? On vous pousse, mais en même temps, vous donne l'information, soyez bien connectés parce qu'on te pousse pour que tu y ailles, pour que tu ailles dans quelque chose qui fasse écho en toi, mais en même temps, fais les choses bien. Ne te mets pas en danger. Donc, c'est apprendre à jouer, vous voyez, sur des tableaux, dans un équilibre. ça, ça c'est de l'alchimie. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes qui peuvent avoir dix mille idées à l'heure vont être mais envahies de dix mille trucs à faire, vont être super géniales, super aux anges en se disant c'est super, je le sens bien, machin, etc. vont y aller billes en tête et peuvent éventuellement se casser la figure. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pas le tout d'avoir dix mille idées mais encore faut-il savoir les mettre en oeuvre dans la matière. Le mode opératoire. Donc là, on nous apprend, on nous pousse, pour ceux qui ne le savaient pas encore, à être les co-créateurs, à apprendre ce concept et à apprivoiser et à maîtriser le process de co-création. D'accord ? Ce duo de couple universel de flammes jumelles, il est unique. Votre duo est unique. je vous donnerai juste un conseil, vous en ferez ce que vous voudrez. Ne vous comparez pas. Ne vous comparez à personne. Ne comparez pas votre qualité et votre rapidité ou non-rapidité d'évolution. Je vous le redirai comme je l'ai toujours dit, la seule, la première des phases pour que vous avanciez, pour que vous soyez sur votre chemin d'âme, que vous incarniez votre puissance, c'est d'opérer à la reprogrammation positive de votre inconscient, à libérer votre essence des blessures émotionnelles pour pouvoir reconnecter des mémoires originelles positives qui sont en lien avec vos dons et compétences. c'est la seule chose qui puisse vous mettre un coup de boost de façon à ce que vous soyez aligné. D'accord ? Après, en parallèle de ça, il y a toute l'expérimentation, les devoirs à faire à la maison, j'ai envie de dire. D'accord ? Ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Quand, alors, moi je parle pour moi, pour l'opération de reprogrammation positive, pour cet accompagnement que vous ne pourrez pas faire seul avec les mémoires d'origine. Parce que les mémoires d'origine, elles sont puissantes. D'accord ? Vous ne pourrez pas le faire seul. Même si on vous dit que oui, vous ne pourrez pas. Il y en a certaines, le tout venant, certaines, vous allez pouvoir transmuter seul et il y a intérêt à ce que vous soyez autonome par rapport à ça. Mais les mémoires d'origine, vous ne pouvez pas le faire seul. De là, effectivement, où il y a nécessité à un moment donné, peut-être pas tout de suite quand vous constatez que vous êtes dans ce type de lien, à un moment donné de votre parcours, vous allez être vraiment appelé. D'accord ? Peut-être à un moment donné, vous tournerez autour du pot parce que vous écouterez pas mal d'informations et de vidéos. Puis à un moment donné, vous sentirez vraiment que là, c'est plus possible, on y va. Laissez ce timing, laissez faire. vous êtes appelé à faire. En fait, tout arrive au bon moment, j'ai envie de dire. Tout arrive au bon moment. Et quelquefois, le fait de trop écouter d'informations, faites attention à ça parce que du coup, suivant, si vous êtes au début un peu de l'évolution, vous allez vouloir squeezer les étapes et en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. Chaque couple est unique, avance plus ou moins rapidement parce qu'il est encodé d'un certain nombre de mémoires qu'il a plus ou moins déjà transmutées. On n'est pas, on n'est pas, on contient pas le même nombre de mémoires chacun. D'accord ? Donc forcément, il y a un temps d'intégration, il faut l'expérimenter dans la matière, donc il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. On n'a pas la même mission non plus, donc, alors entendez par mission, je veux dire, il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de solennel là-dedans, c'est tout simplement votre incarnation d'âme. D'accord ? Ce que vous êtes venu faire ici. Pour que ce soit en résonance avec vous, d'accord ? Pour pouvoir être en résonance avec votre âme, il vous faut libérer votre essence de toutes ces blessures émotionnelles, de toutes ces mémoires qui vibrent en négatif et rebooster le positif. Donc, ça va très vite, en ce moment, ça va très vite. Donc, laissez-vous accompagner, moi je vois que j'ai de plus, il y a de plus en plus de couples qui viennent consulter à deux, je trouve ça génial. Alors, pas à deux en même temps, mais en tout cas qui consultent individuellement, mais tous les deux ensemble en connaissance de cause. Et c'est génial. donc ça avance, ça avance vraiment. Moi, ce que je peux vous dire aussi, j'en ai beaucoup de choses à vous dire, c'est si vous êtes dans ce que vous êtes venu faire, si vous êtes focus sur je me concentre sur mon projet, ce que je suis appelée à faire, sans vous fermer le cœur, vous allez être dans votre mission, quelque part, vous allez incarner votre puissance, vous allez incarner votre mission d'âme et ça va venir naturellement. D'accord ? C'est d'être dans l'attente de quelque chose de précis qui est, qui bloque. Je le vois même en séance, d'accord ? Quand on attend quelque chose de précis, quand on veut quelque chose de précis parce qu'on se compare à d'autres, etc., ça bloque. Donc, lâchez prise. Là, on nous enjoint vraiment à être dans l'instant présent. C'est-à-dire, vous êtes attentif au coup par coup, en fait, à tout ce qui se passe sans projection passée. En tout cas, on vous enjoint à vous libérer des poids du passé sans projection future. Vous êtes là et vous êtes bien ancré. Alors, le message aussi parce que vous savez qu'il y a des personnes pendant les séances, vous avez dit, qui canalisent des informations durant les séances pour le collectif. Donc là, on nous dit il y a pas mal d'influence de sabotage, des énergies un petit peu de personnes. Alors, certains diront perturbation, vigilance par rapport aux influences du sombre, du négatif qui sont un petit peu recrudescentes dernièrement, ces jours-ci. À mon sens, ça devrait pas durer trop longtemps mais moi, je l'associe à Mers rétrograde. Quand on est dans des périodes comme ça où on est très fortement poussé mais tout en étant, voilà, on sent qu'il faut être bien aligné pour avancer. On peut pas aller à 300 à l'heure. ça appelle à être dans l'agitation beaucoup, à être dans je sens qu'il faut que je fasse un truc, je m'inscris à tous les stages, je m'inscris à tout un tas de trucs pour après me désister. D'accord ? Donc ça, on voit pas mal de trucs comme ça aussi. Des gens qui sont un peu dans la lune, qui captent pas que... Enfin, voilà. Il y a pas mal de thérapeutes à qui ça arrive en ce moment. Bon, à un moment donné, il faut s'ancrer quand même. soit vous allez là, soit vous allez là, mais vous inscrivez pas partout parce que sinon, je jure, ça sera pas possible. Donc, il peut y avoir ces espèces de... Comment dire ? De... De velléité et d'excitation à vouloir en être partout. De vouloir être partout. D'accord ? Donc, difficulté d'ancrage dans la matière. Ok ? Donc là, on vous dit non. Non. ça va pas le faire. Donc, à mon sens, on va vous... En fait, là, les énergies actuelles, elles nous réalignent. C'est-à-dire que même si on l'est pas, ça nous oblige à nous réaligner. Parce que on ne vit pas dans le monde des bisounours, ça je le répète bien souvent. Et en fait, on vous dit attention. Parce que t'as peut-être des dons, des compétences, tu sais, peut-être faire un certain nombre de choses, mais attention, protège-toi. Parce qu'à l'extérieur, c'est pas un monde de guimauves. Donc, on vous dit fais attention à ton énergie, fais attention à tout un tas de gens qui pourraient t'approcher, avoir l'apparence de quelque chose avec des... comment dire, une énergie ou une apparence qui pourrait a priori matcher ou qui peut être positif et au final, vous pouvez vous retrouver ou bien avec une personne du passé qui vous rejoue un espèce de scénario où on vous la fait à l'envers. D'accord ? Donc, vous pouvez éventuellement ressentir ce genre de choses en ce moment. Donc, vigilance, on vous appelle encore une fois, vous voyez si ça résonne en vous ou pas. Purification des lieux de vie parce que comme c'est très perturbant en ce moment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont encore avec des vibrations négatives en elles, ça s'active. Donc, ça se retranscrit dans la matière. Donc, c'est agressif. Il peut y avoir ou de la non-communication avec certaines personnes ou des... Faites attention à votre parole aussi. Ça me fait penser qu'au mérage, d'accord ? C'est-à-dire ça me fait penser aussi à certaines personnes qui me disent ressentir de l'univers des flammes jumelles. Alors moi, je ne regarde plus vraiment de vidéos. Donc, je n'ai plus vraiment le temps de me renseigner un petit peu sur ce qui se passe autour mais qu'effectivement, quelquefois, ça peut être assez... Voilà. Entre certains thérapeutes ou youtubeurs. Bon, je pense qu'on a quand même autre chose, d'autres chats fouettés quand même plus importants. Mais je... Je vous dirais simplement faites appel à votre discernement et reliez l'espace de votre gorge à votre cœur avant de parler, avant de... Voilà. Faites attention parce que des mots, des paroles, ça vibre un certain nombre de choses et le fait de retranscrire des choses sur les uns et sur les autres, c'est de la magie noire quelque part. Voilà. En tout cas, ce sont des vibrations négatives et c'est pas OK. Il faut laisser la capacité d'évolution à chacun. D'accord ? On peut quelquefois prendre des décisions, dire des choses et puis sentir qu'on s'est trompé et se donner... s'autoriser à s'excuser ou à revoir le truc ou au contraire à dire non, je me positionne. Voilà. Moi, je le sens comme ça mais on n'est pas obligé que ce soit avec diffusion après de paroles négatives qui sont pas... qui sont pas... Voilà. Qui emmènent une vibration désagréable et négative et qui est ressentie par beaucoup de gens. Donc, voilà, je vois pas trop l'intérêt moi mais bon, je suis... je suis pas dieu non plus donc je veux dire après, voilà, je passe le message. Ce n'est pas à moi de décider de dire pour tout le monde. Donc, purification des lieux de vie, nettoyage complet de votre corps, nettoyer votre corps. Votre corps, c'est votre temple. D'accord ? C'est le temple de votre âme. Donc, jeûne, jeûne intermittent, irrigation du côlon, allez vous baigner à l'océan. Voilà. Liste non exhaustive. J'en appelle à vos... à tout ce que... à vos outils, à... voilà. Donc, nettoyer votre... nettoyer votre... votre corps. En même temps, on rentre sur la face du printemps. Et puis, attention aux lieux collectifs. Forcément. Parce que là, effectivement, il n'y a pas des bonnes énergies partout. D'accord ? Donc, faites attention. Évitez les lieux collectifs. Voilà. Et puis, si vous y allez, ayez un système de protection. Alors, moi, je vous parle souvent du clean-ergie. Faites comme vous voulez. Mais, voilà. Ayez ce qu'il faut pour faire tout ça. parce que tout le monde n'est pas dans des énergies, dans une qualité vibratoire, positif. Et puis, une dernière petite... Et je remercie. Je remercie les consultants pour les séances qui sont faites parce que franchement, c'est du sacré boulot. Ça libère aussi beaucoup le collectif. et puis, il y a des messages des fois qui sont passés donc on me demande de passer. Donc, merci parce que... Parce que c'est génial, quoi. Voilà. j'adore mon job. C'est super. Les flammes jumelles sont venues transformer la boue dont nous sommes tous englués. Donc, vous vous imaginez un petit peu vos mémoires négatives, tous ces programmes qui sont dissonants par rapport à l'essence, comme si c'était de la boue qui vous enveloppait. et à un moment donné, le travail que vous êtes en train de faire quand vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles de couple universel, eh bien, c'est de nettoyer cette boue. Voilà. De faire émaner votre lumière. De vous connecter à votre... à votre cœur. Voilà. Donc, écoutez, pour les grandes lignes, c'est ce que j'avais... C'est ce que j'avais envie de vous faire passer. Enfin, ce que je ressentais important de vous faire passer comme message. il y a toujours plein 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 de messages. Si je voulais, je pense que je pourrais vous en faire passer tous les jours en vidéo. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi se reposer. Donc, donc, voilà. Puis, je... Voilà. Je vous remercie tous pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour la suite. Travaillez bien et portez-vous bien.